Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un travail intitulé « Les nouvelles technologies de surveillance de la glycémie ». Mais avant de commencer, je voudrais remercier le comité d'organisation et en particulier le professeur Nabil Arteq de m'avoir invité pour participer à cette manifestation. Le plan de ma présentation est conçu. Donc je vais commencer par une introduction. Puis je vais enchaîner avec les différents types de nouvelles technologies qui sont les appareils de contrôle continu de la glycémie, les pompes à insuline, puis la télémédecine, les applications M-Santé et je termine par le pancréas artificiel. Et enfin, je vais vous présenter une conclusion. Le diabète affecte plus de 400 millions de personnes dans le monde et représente l'un des grands défis sanitaires du siècle. Cette épidémie ne cesse de gagner du terrain et devrait toucher en 2040 10% de la population mondiale. Et de ça, les complications du diabète ont occasionné 4 millions de décès en 2017, soit un décès toutes les 8 secondes. Le contrôle glycémique reste l'objectif optimal de l'équipe sopagnante et c'est surtout de maintenir la valeur glycémique proche de la normale. Mais réellement atteindre ce chiffre paraît difficile, surtout pour un patient sous insuline, en raison de la variabilité des besoins en insuline au cours de la journée et aussi de la variabilité d'un jour à l'autre. Et durant des dizaines d'années, on a cru que si une personne diabétique avait l'accès à l'insuline et à un glycomètre, couplée à une alimentation saine et sous le contrôle d'une équipe médicale et paramédicale de soins, tous ces outils ensemble sont pour parvenir à des taux normaux de glycémie et d'hémoglobine A1C. Et en réalité, c'est un objectif difficile à atteindre, c'est-à-dire d'avoir un diabète équilibré. C'est pour cela que diverses technologies sont mises en place afin d'améliorer les autres soins et de rendre de plus en plus les patients diabétiques autonomes ainsi qu'améliorer leur qualité de vie. Et dans ce cadre, ces nouvelles technologies représentent une source d'espoir pour reprendre le contrôle de la glycémie et c'est surtout pour faciliter le suivi et la prise en charge de la maladie. Les nouvelles technologies sont de répartie de trois types. Premièrement, c'est des appareils pour la mesure en contenu de la glycémie et qui viennent pour remplacer le glycomètre. Deuxièmement, les pompes à insuline viennent pour remplacer surtout les injections sous-quitanées d'insuline et puis on a la télémédecine qui sont constituées par les applications et les smartphones. La télémédecine vient pour guider et renforcer le rôle et l'utilité de ces deux premiers outils. Et si quelqu'un qui est muni de ces trois outils, donc il aura ce qu'on appelle le pancréas artificiel. Et durant ma présentation, je vais détailler tous ces outils. Commençons par les appareils de contrôle continu de la glycémie. Ces appareils sont conçus surtout pour remplacer le test de la glycémie par capillaire qui est le GAD. Donc, à l'aide de ces appareils, adieu les pécures pour évaluer la glycémie chez un diabète. La mesure de la glycémie en continu, c'est une évolution technologique majeure grâce à un capteur fixé au doigt. Et par un simple scan du capteur, le malade peut consulter en temps réel le niveau de glycémie ainsi qu'il peut apporter sa dose d'insuline. Et outre le confort apporté par ce type d'appareil, ces appareils améliorent nettement la stabilité glycémique et ainsi surtout le risque de développer des complications. Aussi, ces appareils sont des outils qui permettent de déterminer si la glycémie est stable, c'est-à-dire qu'on a devant un diabète équilibré ou en hausse ou en baisse et c'est surtout à quelle vitesse il y a ce qu'on appelle la variabilité de la glycémie. Et ces appareils aussi sont munis des alarmes qui peuvent donner l'alerte avant surtout la survenue d'une époglycémie ou d'une hyperglycémie extrême. Et dans le cas, surtout lors des complications aiguës de diabète comme le cas du coma acido-cétosique. Parmi le système de contrôle de la glycémie, on trouve sur le marché le système freestyle libre. Donc, c'est un système d'autosurveillance de glucose sans pucure et qui comprend un capteur et un lecteur. Donc, ce type d'appareil indique plusieurs paramètres à part la valeur du glucose interstitiel et il peut nous informer concernant l'historique des mesures de la glycémie et aussi il peut nous informer concernant la tendance à l'hypo ou à l'hyperglycémie grâce à des simples flèches comme le cas dans le schéma. Et à qui on peut indiquer ce type d'appareil ? Donc, il est indiqué pour les personnes âgées de 4 ans et plus et atteintes de diabète, soit type 1, soit type 1, y compris les femmes enceintes. Et ces diabétiques sont surtout traités par une insulinothérapie intensifiée soit par pompe externe, soit le nombre des injections supérieures à 3 par jour. Aussi, elle est indiquée et réservée aux patients ayant reçu une éducation thérapeutique et aussi bénéficier d'une formation spécifique pour utiliser ce type d'appareil. Et surtout, cette formation, elle est bénéfique pour apprendre à interpréter et à utiliser toutes les informations fournies par ce système. Dans le marché, ce système est livré sous forme de deux kits, un kit lecteur et un kit capteur, et qui sont vendus séparément vu que la validité de chaque est différente. Le capteur de ce système Freestyle libre, donc il est fixé à l'arrière du bras, et il peut durer 14 jours. La mesure du taux de glycémie dans le liquide interstitiel, il peut être mesuré toutes les 15 minutes, et il suffit de placer le lecteur devant le capteur, il permet de scanner et afficher le résultat. Les données en plus obtenues peuvent être transférables vers un ordinateur ou un smartphone, et qui peuvent être examinées à l'aide d'un logiciel Freestyle libre, qui est le Diabeo, qui je vais vous parler ultérieurement. Aussi, à part le capteur, on a le lecteur qui vise à obtenir les résultats du glycose interstitiel, à partir du capteur, et avec une validité de 4 ans. Le scan peut être réalisé même au-dessus des vêtements, sauf qu'il nécessite 4 extrêmes de distance, 4 cm. Le lecteur peut conserver l'historique des données jusqu'aux 90 jours, c'est-à-dire 3 mois. Aussi, il y a un deuxième type d'appareil de lecture continu de glucose, c'est le Dexcom G4, c'est un appareil comme le cas des smartphones, donc on trouve sur le marché 3 générations, donc il y a le G4, le G5 et même le G6. Et aussi, c'est un système de mesures continu de glucose, il donne en continu les valeurs du glucose toutes les 5 minutes, et les mesures aident à détecter les tendances et le profit glycémique. Le principe de ce système est constitué de 3 outils, c'est le capteur, le transmetteur et le récepteur. Premièrement, le capteur est muni d'une unité jetable insérée sous la peau. Le transmetteur est un dispositif qui envoie au récepteur la valeur du glucose, et le récepteur est un dispositif portatif qui reçoit et affiche les informations des taux du glucose. Et ces informations peuvent être stockées pendant 30 jours. Le Dexcom G5, c'est une nouvelle génération. Sa différence réside principalement que le transmetteur est attaché au capteur, et aussi sa capacité à mettre à distance ses données, surtout pour des personnes tierces, comme le cas pour l'équipe médicale et paramédicale. Ces personnes tierces pouvant être à des kilomètres de distance du porteur de ce dispositif. Le système permet de consulter aussi les résultats à travers une montre Android Wear. Ce type d'outil est utilisé et bénéfique surtout en cas d'exercice pour le patient diabétique. Troisièmement, viennent les pompes à insuline. Donc la pompe à insuline est une alternative. Elle remplace le traitement par une injection, et surtout favorise un meilleur équilibre glycémique. Les pompes à insuline représentent un moyen le plus performant, surtout dans le cadre d'un schéma d'insulinothérapie intensifié. Cette pompe à perfusion sous-cutanée délivre continuellement la dose d'insuline adaptée, et elle peut fournir des doses rigues. Les pompes à insuline sont de très haut niveau, assurant surtout la sécurité du malade et la précision des décisions. Elles se comportent ou se composent de trois éléments, un réservoir d'insuline, un boîtier, et un cathéter de longueur variable selon les modèles. Toutes ces pompes disposent d'alarme selon les modèles. Le principe du fonctionnement d'appareil, donc elle peut délivrer l'insuline selon deux méthodes. Elle délivre selon un programme bien déterminé, selon les besoins des malades, et aussi elle peut délivrer une dose supplémentaire d'insuline, surtout au moment des repas, ou parfois pour corriger une hyperglycémie. Sur le marché, il existe trois modèles des pompes d'insuline. Il y a la pompe à kutchec, qui possède deux avantages, sa petite taille et une cartouche pré-remplie. La pompe, c'est la pompe Omnipode, qui est la première pompe patch, ne comporte pas de cathéter, elle se colle directement sur la peau. Et la troisième, c'est la pompe Selnogo. Donc, elle dispose d'un cathéter très court et permet le déclenchement rapide en cas d'alerte, surtout en cas d'occlusion du cathéter. Les sites d'implantation du cathéter sont les mêmes que ceux des injections sous-quitanées, mais de préférence et préférés, vu qu'ils assurent une bonne diffusion de l'insuline. Mais comme consigne, il faut éviter les zones de frottement, comme les zones où on a les ceintures, et il faut pratiquer une rotation des points d'infusion pour éviter ce qu'on appelle l'hypodystrophie et les infections. Maintenant, on va passer aux applications M-Santé. Les applications sont nombreuses, et notamment pour les patients atteints de diabète. Et de plus en plus, c'est un fait que la prise en charge du diabétique ou du diabète est de plus en plus connectée. Et il s'agit principalement, ces applications, donc de carnets glycémiques virtuels, d'aides diététiques, d'accompagnement à l'activité physique. Et parmi ces applications, on trouve le Diabio, qui est un logiciel spécifique pour les appareils de contrôle contenu de la glycémie de freestyle, développé pour un, et composé de trois systèmes d'intelligence. Une application smartphone, qui offre la possibilité d'un accompagnement, et surtout à distance. Le patient saisit dans son carnet de surveillance le taux de glycémie, son activité, et les doses d'insuline injectées. Donc, les données sont également transmises en temps réel à l'équipe soignante et au médecin. Et à partir de ces données, le Diabio est à l'aide d'un algorithme qui peut calculer la dose bien adaptée d'insuline. Donc, à l'aide de ces appareils et grâce à ce type positif, le patient devient un véritable acteur de sa santé. Et finalement, je vais vous parler concernant le pancréas artificiel. Donc, le pancréas ne s'agit pas d'un organe physique greffé, mais d'un système couplant plusieurs dispositifs communiquant entre eux. C'est un matériel externe qui délivre automatiquement l'investissement du patient, de l'insuline et de la mesure contenue du glycose interstitiel. Donc, le pancréas artificiel, tant attendu par les malades diabétiques, il devient aujourd'hui une réalité. Donc, c'est quoi l'artificiel ? Il désigne la réunion de trois matériels, un dispositif pour la mesure contenue du glucose interstitiel, une pompe à insuline externe et aussi, elle est munie par un terminal qui héberge des algorithmes. Et c'est des algorithmes qui gèrent toutes les informations fournies par le dispositif de mesure du glycose interstitiel. Le principe de ce dispositif, donc, il mesure tout seul, sans l'intervention du malade, les variations de la glycémie et déclenche l'injection d'insuline lorsqu'elle est nécessaire. Le pancréas artificiel, donc, aujourd'hui, c'est surtout simplifier la vie des patients, mais selon les fabricants de cet appareil, donc, il déclare que l'algorithme, jusqu'à nos jours, ne règle pas à 100% les variations. Donc, pour eux, il existe encore une marge de progression et sur laquelle il faut travailler. Et en guise de conclusion, donc, je termine ma présentation et je dis que les nouvelles technologies ont amélioré considérablement le quotidien des diérosiques et grâce à cette technologie, l'optimisation du contrôle glycémique est possible et ces appareils représentent une alternative à l'autosurveillance glycémique capillaire. La technologie aussi aide à parvenir à des taux de glycémie viables et normaux, tout en réduisant la menace de la survenue des complications pour les personnes diabétiques. Et sans oublier le rôle important des professionnels de santé qui doivent veiller à l'intégration de ce type d'outils dans leurs pratiques et ce, pour les patients qui ont besoin d'informations et de conseils. Mais sachant que les professionnels de santé doivent bénéficier d'une formation spécifique dans ce domaine. Et finalement, donc, merci pour votre attention.